Bonsoir, Nianna Loutraoré. Donc vous êtes là pour nous lire le communiqué du Conseil des ministres tenu ce matin à Koulouba, sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est à vous donc. Tout à fait, c'est avec plaisir. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous commençons avec les chapitres des mesures législatives et réglementaires. Au titre du ministère de l'Économie et des Finances et sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché 0703 DGMP-DSP-2015 relatif aux prestations pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction du pont de Caillot sur le fleuve Niger à Koulikoro et ses voies d'accès. L'avenant est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le bureau d'études CIRA-SA pour un montant de 266 857 640 francs CFA hors taxes et un délai d'exécution supplémentaire de 4 mois. Sa conclusion vise à harmoniser le délai de la mission de contrôle et de surveillance avec celui de la réalisation des travaux de construction. 2. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au marché 018 DGMP-DSP-2017 relatif aux travaux de construction et des bitumages de la route Caillis-Adiola-Keneba, lot numéro 1, Caillis-Adiola, 90 kilomètres. L'avenant est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Kovek Mali. Il vise à prendre en compte les modifications relatives à la prise en charge des résultats de la revue des études hydrologiques et le dimensionnement des ouvrages transversaux du projet de construction et des bitumages de la route Caillis-Adiola. L'avenant conclut et sans incidence sur le montant et sur le délai d'exécution du marché initial. 3. Un projet de décret portant titrisation des créances de la société SOMAP Énergie S.A. La Convention des Concessions pour la construction et l'exploitation de la centrale thermique au Foul, l'Ord a été signée entre le gouvernement de la République du Mali et la société SOMAP Énergie S.A. le 3 janvier 2007. Pour le transfert de ces centrales à l'État du Mali, conformément à la Convention, les partis ont entrepris des négociations ayant abouti à la prise en charge des créances du pôle bancaire par l'État du Mali. Le montant de ces créances est évalué à la somme de 19,299,566,886 francs CFA. Le projet de décret adopté autorise le règlement par voie de titrisation des créances dues aux établissements financiers au titre à l'état des dettes de la société SOMAP Énergie S.A. Le remboursement s'effectuera sur une période de 7 ans avec un taux d'intérêt de 6% l'an hors-taxe. Au titre du ministère du Dialogue Social, du Travail et de la Fonction Publique, sur le rapport du ministre du Dialogue Social, du Travail et de la Fonction Publique, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les avantages accordés aux membres du secrétaire permanent du cadre politique de gestion de la crise du centre. Sous l'autorité du Premier ministre, le cadre politique de gestion de la crise du centre a pour mission d'assurer la coordination stratégique et politique de l'ensemble des efforts de stabilisation du centre, de suivre l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire, d'évaluer les indicateurs de stabilité pour en déduire la dynamique d'ensemble et le chemin parcouru, de proposer des orientations pour l'action de l'État. Le projet de décret adopté fixe les avantages accordés aux membres du secrétaire permanent. Deux, des projets de décret fixant les avantages accordés aux personnalités chargées de conduire le processus du dialogue national inclusif et aux membres du comité national d'organisation du dialogue. Trois, un projet de décret fixant les avantages accordés aux représentants du président de la République pour le centre et à ses collaborateurs. Le gouvernement et sa partie politique ont signé le 2 mai 2019 un accord politique de gouvernance en vue de la résolution consensuelle de la crise que connaît le pays. L'accord prévoit l'organisation dans le meilleur délai d'un dialogue national inclusif avec toutes les forces politiques du Mali, la stabilisation du centre du pays et la lutte contre le terrorisme. Des élections initiatives locales et régionales dans les délais convenus lors du dialogue national inclusif. Des personnalités assistées d'un comité d'organisation ont été chargées de conduire le processus. Par ailleurs, un haut représentant du président de la République pour le centre a été institué. Les projets de décret adoptés fixent les avantages accordés à ses personnalités, aux membres du comité, aux représentants du président de la République et à ses collaborateurs. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, sous le rapport du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable, le conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la liste des espèces de faune intégralement protégées, des espèces de faune partiellement protégées, des espèces de gibier non protégées sur toute l'étendue du territoire national. Le présent projet de décret est initié à l'application de la loi numéro 2018-036 du 27 juin 2018, fixant les principes de gestion de la faune et de son habitat. La liste de ces espèces est fixée à la lumière des recommandations des dix instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par le Mali, notamment la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la Convention sur la diversité biologique ou Convention du Rio de 1992, la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée par la Conférence de l'Union africaine à Maputo au Mozambique le 11 juin 2003. L'adoption de ce projet de décret s'inscrit dans le cadre du renforcement des mesures de protection et de préservation des ressources fauliques du pays entre les pressions de tous genres, notamment l'extension des superficies cultivées, la transhumance des animaux domestiques, le surpâturage, la recrudescence des feux de brousse, la persistance du braconnage, la capture des oiseaux aux filets et autres âgés. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à les nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire général du gouvernement, le www.sgg-mali.ml et dans l'essor. Au chapitre des communications, au titre du ministère des transports et de la mobilité urbaine. Sur le rapport du ministre des transports et de la mobilité urbaine, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la relance du trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises entre Bamako et Diboli. Le plan de relance de l'activité ferroviaire nationale de voyageurs et de marchandises s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du diagnostic des infrastructures ferroviaires et du matériel roulant. Ce plan est articulé autour des axes stratégiques, aussi après la remise à niveau de la voie entre Bamako et Diboli, 586 km, la réhabilitation de 19 gares ferroviaires, la restauration des campements pour la surveillance et l'entretien de la voie ferrée, la réhabilitation des dépôts et ateliers de maintenance, l'acquisition de l'outillage pour l'entretien et la maintenance du matériel roulant, la location avec option d'achat de quatre locomotives, reconditionnée d'une puissance nominale requise de 2 400 chevaux, la réparation et la remise en état de 31 voitures, fourgons, bagages et générateurs, la réhabilitation et l'acquisition des engins mécaniques et outillages d'entretien de la voie, la réhabilitation du système de télécommunication, la formation du personnel dans la gestion du patrimoine et de la sécurité ferroviaire. Le coût de la mise en œuvre des activités du plan de relance est évalué à 9 874 086 674 francs CFA. La mise en œuvre de ces activités préconisées permettra de désenclaver les localités rivéraines du chemin de fer, relancer l'activité économique des localités traversées par le chemin de fer, améliorer la mobilité des populations des zones des Sarmes. Le plan de relance participe de la mise en œuvre des engagements du gouvernement envers les partenaires sociaux. Au chapitre des informations, à l'ouverture de la séance, le président de la République a fait observer une minute de silence à la mémoire des éléments des forces armées et des sécurités du Mali décédés lors de l'attaque du camp de Burkissi et du poste militaire de Mandoro dans la nuit du 29 au 30 septembre 2019. Le président de la République a condamné ses actes terroristes contre les forces armées et des sécurités. Il a également présenté ses condoléances à Tristé aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Le président de la République a déclaré un deuil national de trois jours à compter du jeudi 3 octobre 2019 à 0h sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes des attaques du camp de Burkissi et du poste militaire de Mandoro ainsi qu'aux victimes des incendies survenues ici à Bamako. Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil. Les festivités congémoratives de la Journée mondiale du tourisme initialement prévues du 4 au 6 octobre 2019 sont reportées à une date ultérieure. Le Conseil des ministres a pris acte de l'organisation de la 25e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sur le thème « Contribuer à la sécurité nationale est une responsabilité citoyenne et un devoir de solidarité ». Le lancement des activités prévues le lundi 14 octobre 2019. La marraine de l'édition est le général Kanin Diabate, médecin militaire à la retraite, ancienne présidente de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres. Ce sera tout pour ce communiqué du Conseil des ministres à Nalou Traoré.